Il y a 25 ans, ce point de passage entre l'Autriche et la Hongrie allait marquer l'histoire. C'est là que fut organisé un pique-nique pan-européen. La frontière avait été ouverte pour quelques heures. Des centaines d'Allemands de l'Est avaient afflué et en avaient profité pour passer à l'Ouest. Ces événements ont rapproché l'Allemagne et la Hongrie, commence notre envoyé spécial. Cela a marqué le début de la chute du rideau de fer en Europe. Aujourd'hui, les relations entre Berlin et Budapest sont moins chaleureuses, mais les Allemands n'oublieront jamais ce qui s'est passé ici. Pour commémorer cet événement, des centaines de personnes se sont retrouvées ce mardi. Le Premier ministre hongrois avait fait le déplacement, tout comme de nombreux témoins de l'époque. Ce sont les seuls Hongrois qui méritent tout notre respect, commande cet Allemand qui avait profité du pique-nique pour passer à l'Ouest. « Ce lieu est chargé d'histoire », dit-il. « C'est vraiment un lieu historique ». Le 19 août 1989, les gardes-frontières hongrois auraient pu empêcher la fuite vers l'Ouest des Allemands de l'Est. Ils ne l'ont pas fait, permettant ainsi le premier exode massif depuis la construction du mur de Berlin en 1961. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada